11 novembre 1999, 1h30 du matin. Niveau moins 1 d'un parking d'immeubles en région parisienne, le cadavre d'une femme est découvert baignant dans une mare de sang. La particularité d'un parking privé couvert peut présenter des avantages et des inconvénients. En matière d'avantages, c'est une scène de crime qui est couverte. Donc, on ne va pas être embêté par tout ce qui est risque d'intempéries ou de déperdition d'indices. Ils seront conservés. Toutefois, un parking, c'est un lieu de passage. Même si c'est un parking privé, il y a du passage et on ne sait pas exactement qui rentre dans le parking, quels sont les véhicules entrants, les véhicules sortants. D'autre part, le parking est un lieu assez sombre. Or, pour bien travailler, en matière d'identité judiciaire, il faut quand même une bonne lumière. Donc, un parking ne va pas nous faciliter la tâche. La brigade criminelle est saisie de l'affaire. Les enquêteurs arrivent sur les lieux à 1h58. Le mari de la victime est présent. C'est lui qui a découvert le corps et appelé les secours. Les premières constatations débutent. La victime repose dans l'un des sas d'accès du parking, contre un mur, en position assise. De nombreuses plaies au niveau du cou sont visibles. A première vue, elles ont été causées par une arme blanche. La police technique et scientifique gèle la scène de crime et se lance à la recherche d'indices. Des prélèvements sont effectués, des objets sont saisis, des photos sont prises. C'est le début de l'enquête. Les éléments que j'ai trouvés à côté du corps sont un CD-ROM de musique, un paquet de cigarettes, il y avait également un trousseau de clé qui se trouvait à côté du corps. Et un peu plus loin se trouvait le sac à main qui lui n'avait pas été vidé, mais par contre il y avait son porte-carte contenant son permis de conduire qui se trouvait juste à côté du sac à main. Le mari, lorsque les policiers arrivent, a fait un malaise, mais il est sur place, à côté. Il a piqué une crise de nerfs, il s'est roulé par terre, s'est débattu. Il est dans un tel état que sa langue va se retourner et l'empêcher de respirer. Ce qui fait qu'un des médecins pompiers qui est sur place va pratiquer un geste sur sa mâchoire pour arriver à dégager ses voies respiratoires. Les traces de sang ont été découvertes sur cet homme puisqu'il a saisi sa femme à plein bras quand il l'a découverte dans le sas. Donc là, il avait des traces de sang sur lui, que ce soit aussi bien sur les mains que sur les vêtements également. Une fois les premières constatations réalisées, les policiers rejoignent avec le mari de la victime l'appartement familial. Là, je l'ai fait déshabiller de manière à ce que je puisse récupérer l'ensemble des vêtements qu'il portait sur lui pour les mettre, les placer sous scellés. Ensuite, procède les constatations dessus. Par la suite, je suis allé avec lui dans la cuisine et là, j'ai saisi divers couteaux pouvant correspondre à l'empreinte de l'arme de crime. Et j'ai poursuivi les investigations dans l'appartement et j'ai découvert dans le salon une feuille provenant d'une association d'aide aux couples en difficulté. La fouille de l'appartement terminée, le mari est accompagné à l'hôpital. Je l'ai emmené à l'hôpital pour effectuer des constatations, des recherches éventuellement de traces de griffure, de coups qui auraient pu laisser présager une lutte. L'examen médical ne révèle rien. Les médecins ne constatent aucune trace de blessure sur le corps du mari dont l'état de santé est alors jugé compatible avec un placement en garde à vue. Le cadavre d'une femme visiblement agressée par arme blanche retrouvée par un mari dont les vêtements sont maculés de sang, voilà l'affaire à laquelle les enquêteurs sont confrontés. 6 heures du matin, les policiers décident de placer le mari en garde à vue. M. Maud est placé en garde à vue d'une manière tout à fait logique. C'est un témoin important dans cette affaire qui plus est, il est recouvert de sang et il peut être suspect. Donc, nous plaçons les témoins importants ou les suspects immédiatement en garde à vue. Alors, pendant la garde à vue du mari, des policiers sont retournés dans le parking pour chercher l'arme du crime. Une arme est très importante dans une affaire, dans une affaire d'homicide parce qu'elle recueille énormément d'éléments, d'éléments utiles à l'enquête. Elle recueille des traces papillaires, du sang, de l'ADN, de la sueur, presque tous les éléments matériels pour identifier l'auteur. C'est un parking qui est immense, qui couvre à peu près 3, 4 immeubles. Tout a été fouillé. L'ensemble des véhicules, toutes les caches possibles, que ce soit aussi bien au-dessus des tuyaux, que ce soit derrière des panneaux métalliques qui ont été démontés. Malheureusement, l'arme du crime n'a jamais été découverte. En l'absence d'arme du crime, les hommes de la brigade criminelle espèrent que le mari de la victime pourra leur fournir des éléments pour faire avancer l'enquête. Il est 7h20. La victime a été tuée depuis 6 heures. L'audition du mari commence. Très vite, son attitude étonne les policiers. Quelqu'un qui venait de perdre sa femme, surtout perdre sa femme dans des conditions pareilles, je l'ai trouvé très, très, très calme. Lorsqu'on est innocent, on le crie haut et fort. Il aurait dû exploser de fureur. Vous me mettez, vous m'accusez, moi, c'est pas possible. Je viens de perdre ma femme. Je ne voyais pas du tout un individu comme ça. Je voyais une personne, au contraire, qui écoutait bien les questions qu'on lui posait, qui réfléchissait très bien, qui restait maître d'elle-même et qui nous apportait toute réponse qu'on voulait entendre. Il parlait d'une voix monocorde. Jamais je ne l'ai vue s'énerver dans la mesure où j'avais tendance à essayer de l'amener un petit peu, à le mettre un petit peu en défaut, à le mettre en accusation. Voilà les premières impressions de monsieur ***. D'où le déroulement de l'audition qui s'avère être relativement simple. La première chose à faire pour les enquêteurs est de cerner la personnalité de la victime et celle de son conjoint. Ils apprennent que l'épouse, âgée de 35 ans, occupait un emploi d'assistante de direction. Le mari, lui, travaille dans un établissement bancaire en région parisienne. C'est un type qui a 38 ans, qui est plutôt psycho-rigide. Il a le physique de l'emploi, si je puis dire. C'est un type qui est très méthodique. Les choses sont bien rangées, tout doit être à sa place. Et dans ses relations humaines, il se comporte de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dépasse. C'est presque un petit aspect militaire, si vous voulez. On a un garçon qui n'est pas capable, qui n'est pas équipé psychologiquement pour pouvoir faire passer ses émotions et surtout les exprimer. Donc on se retrouve avec un garçon qui a cet abord très froid et dont seulement quelques personnes seront capables de dire qu'il n'est pas cette espèce de serpent froid insusceptible de fournir la moindre émotion. C'est l'ombre et la lumière les deux. Elle est la lumière, elle est une jolie femme brune, italienne, avec plein de joie de vivre. Elle est déracinée à Paris, elle s'est installée avec lui à Paris, enfin en région parisienne, à Boulogne. Tous ceux qui les ont approchés se demandaient ce qu'ils faisaient ensemble. Lors de sa garde à vue, le mari de la victime retrace la dernière soirée du couple avant le drame. Ce 10 novembre 1999, à 19h, les époux se retrouvent devant une agence immobilière car ils ont rendez-vous pour signer le compromis de vente de leur appartement. Après cette signature, le couple décide comme tous les mercredis soirs de sortir. Pour eux, c'est l'occasion de fêter cette vente qu'ils essayent de réaliser depuis plus d'un an. Ils dînent dans un restaurant proche des Champs-Elysées puis se rendent au cinéma. En sortant, le couple flâne le long de la célèbre avenue et boit un verre dans un bar. Il y a quelqu'un qui est témoin privilégié de l'ambiance qui peut régner dans ce couple lors de cette soirée. On est à quelques dizaines de minutes avant la commission des faits. C'est le serveur de cet endroit où ils vont boire un verre après le cinéma et qui va d'ailleurs confirmer que pour lui, ce couple s'entendait très bien, qu'il n'y avait eu ce soir-là aucun éclat de voix, que c'était un couple qui semblait amoureux, content et il avait même un peu discuté puisque leurs origines italiennes communes les avaient un peu rapprochées. Pendant sa garde à vue, l'époux continue de raconter la dernière soirée du couple. Selon lui, ils ont quitté le bar vers minuit et demi et sont rentrés en voiture comme d'habitude en empruntant le périphérique extérieur. Quelques instants plus tard, ils arrivent au parking de leur immeuble. Ils descendent tous les deux du véhicule. Ils se dirigent vers le sas qui est situé à droite du véhicule. Ils commencent à manger les quelques premières marches qui amènent à la première porte qui leur permet d'accéder à l'extérieur et à ce moment-là, il dit à... J'ai oublié un CD et je vais fumer une cigarette. Une cigarette et un CD. Ces deux objets ont bien été retrouvés à proximité du corps sans vie de la victime. Jusqu'ici, la version du mari est conforme aux constatations effectuées par les policiers sur la scène du crime. Il laisse son épouse dans les escaliers qui retourne vers la voiture. Lui, il va monter jusqu'à son appartement. Il va ouvrir la boîte aux lettres avant de monter dans l'appartement puisqu'il récupérera des courriers que l'on trouvera posés là où il a dit qu'il les avait posés lorsqu'il rentre pour la première fois dans son appartement. Et ensuite, il me dit je suis monté à la maison. sa mère était présente et gardait les deux enfants au bas âge qu'ils avaient ensemble. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai commencé à desserrer ma cravate et je me suis aperçu que ma femme ne venant pas et qu'elle risquait de ne pas avoir les clés de l'immeuble, je suis redescendu pour aller la retrouver. Nous sommes là dans une scène très très classique où dans un couple quelqu'un a oublié quelque chose repart le chercher tout ça est très ordinaire. Il redescend et il arrive pour rentrer dans le sas et il sent une résistance derrière la porte. Il essaye à deux ou trois reprises la troisième reprise il prend son élan il arrive à ouvrir. Et là, il découvre cette scène pour lui totalement horrible d'une femme qui baigne dans une mare de sang et qui semble agitée encore de soubresauts. Je me suis approché d'elle, je les serrais dans mes bras, je les secouais et tout ça. Il dit elle me regarde, je vois qu'elle me voit. À ce moment-là, il sort du sas. J'ai été appelé les secours dans une borne d'alarme qui se trouve près de l'entrée du parking. Il revient près de sa femme il la prend dans ses bras il trouve que c'est long il attend il voudrait que ça vienne tout de suite et à ce moment-là il va remonter chez lui prévenir sa mère et il lui demande d'appeler la police. Et il va redescendre il va retourner auprès de son épouse là il la prend dans ses bras et les secours arrivent à ce moment-là. Il est 16h ce 11 novembre 1999. Cela fait 10h que la garde à vue du mari a débuté. Les enquêteurs connaissent maintenant sa version des faits. Plus de 14h se sont écoulées depuis le meurtre de la victime et à l'autre bout de Paris l'autopsie vient de se terminer. Les résultats tombent. La victime reçoit 48 coups d'une arme blanche. La victime est blessée dans trois zones concernant. Une zone cervicale et mandibulaire. Cette zone ici et cette zone du cou vont être dénombrées 18 plaies certaines touchant la mandibule certaines le cou certaines entre les deux. Une deuxième zone qui est une zone thoracique où vont avoir les plaies les plus importantes moins de plaies il y a 6 plaies qui sont dénombrées thoraciques internes qui touchent le poumon qui vont toucher le cœur qui vont occasionner l'hémorragie qui va être la cause de la défaillance cardiaque et du décès. Et puis de multiples plaies on en dénombre 18 sur le cœur chevelu quand il va être rasé totalement qui sont au niveau pariétal et occipital gauche et des plaies aussi cervicales qui s'ajoutent à celle-ci donc qui sont dans cette zone on va dire derrière l'oreille. 48 coups assénés avec une arme blanche un déchaînement de violence mais l'autopsie ne permet pas uniquement de comptabiliser le nombre de coups portés à la victime le médecin légiste cherche aussi en étudiant les plaies à déterminer le type de lame utilisée par le tueur l'épaisseur et la largeur de l'arme on l'a c'est une lame qui fait presque un demi centimètre c'est assez épais pour une lame elle est relativement peu large elle va dans les sections qui vont rentrer faire un centimètre un centimètre et demi donc on élimine les gros couteaux de cuisine les armes qui auraient pu être suffisamment solides et pénétrantes qui auraient donné lésions beaucoup plus larges ce qu'on sait sur la longueur de la lame puisqu'elle a atteint des structures intracrâniennes ou qu'elle a atteint des structures pulmonaires ou cardiaques c'est que probablement elle fait plus de 10 centimètres 10 centimètres et plus cette information est importante elle permet aux médecins légistes de dresser une liste des armes qui ont pu être utilisées par le tueur pour commettre son crime on a des armes qui sont qui semblent évidentes un couteau fort un couteau de plongeur un couteau de chasse une arme de ce type où la lame doit être à la fois coupante mais en même temps très solide c'est plus la solidité qui est prise on peut éliminer les couteaux fins les rasoirs les éléments de ce type à la fin de l'autopsie le médecin légiste peut aussi donner quelques précisions sur le physique de l'agresseur si on analyse les coups le tueur a une force notable le tueur est plus probablement très probablement un homme de plus grande taille que la victime compte tenu de la direction des coups qui ont pu être donnés voilà ce qu'on a comme élément des éléments d'ordre physique auxquels viennent s'ajouter des indications sur le profil psychologique du tueur l'arme blanche elle tue pas d'abord elle blesse elle fait souffrir elle saigne ça traduit statistiquement quand même une rage très destructrice quelques jours après ce rapport d'autopsie les enquêteurs à la recherche de l'arme du crime perquisitionnent le bureau du mari de la victime ils souhaitent recenser les fournitures auxquelles le mari a accès lors de cette fouille ils se rendent compte que tous les employés disposent d'un coupe-papier et d'une paire de ciseaux tous sauf un l'époux de la victime mais cela ne prouve rien d'après les premiers éléments de l'enquête le meurtrier serait donc un homme animé d'une intense rage qui aurait utilisé une arme avec un seul bord tranchant comme ses couteaux au terme du premier jour de garde à vue du mari les policiers n'ont pas beaucoup de pistes concernant ce meurtre pour lequel aucun mobile ne se dessine pour l'instant nous sommes dans un parking de nuit il y a deux hypothèses la première c'est que le mari soit le meurtrier de sa femme la deuxième hypothèse c'est qu'un rôdeur qu'un ivrogne qu'un drogué comme on en voit rôder dans les parkings pour tenter des vols à la tire ou à la roulotte se trouve confronté à cette femme qu'entre eux se soit passé quelque chose donc c'est une deuxième hypothèse deux hypothèses mais pour les enquêteurs de la brigade criminelle celle du rôdeur est peu vraisemblable lorsqu'il y a une agression dite par un rôdeur fatalement vous avez votre portefeuille qui disparaît votre carte bancaire votre porte-monnaie alors là absolument tout était encore dans le sac de la victime pour un rôdeur ce n'est pas du tout un lieu d'accès facile pour une simple raison c'est qu'il faut pour pouvoir entrer dans ce parking avoir une carte magnétique qui permet l'ouverture pour rentrer de même pour ressortir apparemment si on ne suit pas un véhicule qui rentre il est difficile de rentrer dans ce parking l'assassin n'est pas rentré dans le coffre-fort de la banque de France il est rentré dans un parking lambda où le gardien je pense n'est pas attentif toute la nuit en train de guetter par extraordinaire quelqu'un d'étranger pénétrait dans les lieux bien évidemment mais pour réfuter la thèse du rôdeur les policiers ont un autre argument les policiers ont de gros doutes sur l'innocence du mari parce que on a 48 coups de couteau 48 coups de couteau c'est pas l'oeuvre d'un agresseur qui vient pour piquer le sac à main ou éventuellement commettre un crime sexuel les choses qui nous ont troublé par rapport aux premières déclarations du mari qui ont fait qu'effectivement nous l'avons gardé à notre disposition c'est déjà un petit peu la chronologie des défaits qui se sont déroulés durant la soirée c'est à dire que depuis des années c'est qu'ils sont mariés c'est immuable ils vont au cinéma le mercredi soir ils rentrent chez eux ensemble il ne s'est jamais produit que la femme reste toute seule dans le parking ils sont toujours montés ensemble et comme par hasard le soir où il y a eu cet homicide la femme s'est retrouvée toute seule dans le parking le mari est remonté chez lui tranquillement avant de s'apercevoir que sa femme ne possédait pas les clés pour rentrer à domicile le comportement du mari le soir du meurtre ne fait qu'amplifier les soupçons des enquêteurs le fait qu'il soit monté une première fois très bien le fait qu'il redescende très bien il est monté il a abandonné il redescend il découvre sa femme il appelle les secours il va à la borne pour appeler immédiatement les secours ce que n'importe quelle personne aurait fait et la chose bizarre c'est qu'il remonte dans l'appartement là on ne comprend plus on ne comprend plus pour prévenir la mère il abandonne sa femme seul dans un sas tout noir il abandonne sa femme on aurait pu penser j'appelle les secours mais je reste à proximité de ma femme elle est là c'est l'élément c'est elle elle vient d'être je ne veux pas l'abandonner je l'ai abandonné une première fois mais je ne pouvais pas savoir là elle est là cette deuxième fois ça ne sert strictement à rien donc après on se pose des questions pourquoi il a fait ça dans ces moments là on fait ce qu'on peut et quelquefois on peut avoir des comportements tout à fait irrationnels parce qu'on est envahi d'une émotion absolue d'une peur absolue d'une émotion absolue d'une souffrance absolue et sous la conjugaison ou l'addition de tous ces sentiments totalement humains on peut avoir des comportements irrationnels encore que le chien ne le soit pas tant que cela la suspicion des enquêteurs se renforce encore plus lorsqu'au cours d'une des auditions du mari ces derniers découvrent un épisode récent de sa vie conjugale durant sa garde à vue il va expliquer aux policiers qu'effectivement comme dans tout couple il y a eu des problèmes ils ont à un moment donné quelques mois auparavant parlé de divorce envisagé le divorce mais il n'en était plus question à l'époque des faits le 12 novembre 1999 vers 18h soit 34h après le début de sa garde à vue les hommes de la brigade criminelle décident de libérer le mari il peut enfin retourner chez lui et retrouver ses enfants aucune charge n'est retenue contre lui le mari était remis en liberté à la fin de sa garde à vue tout simplement parce que l'arme du crime n'a jamais été retrouvée nous n'avions que des présomptions à son encontre on ne trouve pas l'arme du crime il n'y a pas de témoin il n'y a pas de mobile il n'y a rien moi j'avais des craintes à savoir que si c'était un crime passionnel à un moment donné il pouvait se rendre compte de ce qu'il avait fait et à ce moment là il pouvait très bien mettre fin à sa vie ou à la vie de ses enfants en 33 ans de carrière c'était la première fois que je voyais dans le cadre d'un homicide une personne suspectée de meurtre remise en liberté et que l'on remette à vivre avec ses enfants qui revient avec ses enfants des craintes des soupçons mais toujours aucune preuve matérielle une nouvelle phase d'enquête commence pour les hommes de la brigade criminelle ils vont maintenant chercher à vérifier les déclarations du mari dans un premier temps les policiers auditionnent les proches de la victime et notamment son employeur lui nous apporte des éléments sur le comportement de monsieur sur les relations qu'il entretenait avec son épouse à savoir que il était violent il était autoritaire et le couple ne s'entendait pas du tout d'après ses dires c'était quelqu'un de calme de posé qui pouvait s'emporter mais uniquement s'emporter verbalement ça s'arrêtait là je m'apercevais que c'était un être froid intelligent calculateur et surtout faisant preuve d'une grande violence ces révélations apportent un nouvel éclairage sur le comportement du suspect mais un seul témoignage ne suffit pas pour démontrer la violence du mari les enquêteurs poursuivent les auditions le 13 novembre à 10h25 entre dans les bureaux de la brigade criminelle la meilleure amie de la victime les déclarations de la jeune femme décrivent un homme nerveux et colérique qui aurait déjà dans le passé frappé sa femme mais ce n'est pas tout la confidente de la victime va également leur faire une révélation à laquelle ne s'attendent pas les policiers les policiers vont entendre une amie et collègue de travail de la victime et cette dernière va leur expliquer qu'elle avait un amant qu'elle avait renoué des relations avec un homme qui avait été son mari d'ailleurs en Italie pour corroborer ces dires les hommes de la brigade criminelle perquisitionnent le bureau de la victime et lors de leur fouille ils font une découverte stupéfiante les policiers découvrent dans l'ordinateur de la femme des emails terrifiants ce type était complètement rejeté elle n'en voulait pas elle le détestait elle le haïssait la correspondance dévoile aux enquêteurs la réalité de la relation du couple ils apprennent notamment que contrairement à son mari cette femme n'a jamais été amoureuse de lui et que ce dernier le sait ils découvrent également que deux semaines avant son meurtre la victime a passé un week-end avec son amant en Italie par ces emails les policiers comprennent que la relation conjugale était extrêmement difficile conflictuelle au bord de la rupture les relations étaient beaucoup plus tendues qu'on ne qu'il nous l'avait dit au départ les policiers à cet instant se rendent compte qu'ils se sont fait berner par le mari que pendant la garde à vue il leur a raconté des balivernes mais le mari jure qu'il est de bonne foi et qu'il n'était pas au courant de la relation adultérine de sa femme il n'avait aucun accès à l'ordinateur professionnel de son épouse donc il ne pouvait pas connaître l'existence de ces mails et c'est d'ailleurs pas pour rien que de ne pas écrire ces mails sur son ordinateur professionnel à son bureau et certainement pas à la maison le mari pouvait ignorer les éléments contenus dans les mails de sa femme mais quoi qu'il en soit l'enquête de la brigade criminelle avance et grâce à cette perquisition les policiers sont maintenant sûrs d'une chose elle avait été voir un avocat elle avait été voir à l'ambassade d'Italie elle avait fait déjà toutes les démarches pour divorcer elle a l'intention de quitter son mari en faisant déménager tout le monde en Italie ce qui permettra aux enfants de profiter à la fois de leur père et de leur mère même si ces deux ne vivent plus ensemble en fin de compte on arrivait presque à la fin du couple il y avait le mobile si les policiers avaient encore quelques doutes ils n'en ont plus la thèse du rôdeur est définitivement écartée il n'y a pas 40 000 personnes dans ce parking il y a notamment le mari et la femme entretenait une relation qui sera conjugale youpi nous avons le mobile l'affaire est pliée au vu des éléments de l'enquête le 8 décembre 1999 le mari est mis en examen pour l'assassinat de sa femme et placé sous contrôle judiciaire la piste du crime passionnel est privilégiée lorsqu'il y a autant de coups de couteau portés sur une victime nous enquêteurs on ne voit que deux possibilités soit c'est l'acte d'un fou soit c'est un proche qui est passionné beaucoup de crimes passionnels sont le fait de sujets qui littéralement ne peuvent pas accepter que l'autre les quitte tout était évident en filigrane que cette femme voulait se séparer ça traduit bien cette impossibilité pour le sujet d'accepter la séparation là il y a un élément très fort le contexte imminent de séparation dans mon expérience c'est le moment où ce type de personnalité avec les fragilités tue tout d'un coup il s'est passé quelque chose il s'est dit quelque chose il s'est qui fait que le sujet a atteint ce qu'on appelle un petit peu dans la violence le seuil de contrôle et hop effectivement il y a une espèce de déferlement de la violence la procédure judiciaire suit son cours le mari est renvoyé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine mais la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles saisie par ses avocats estime que les éléments réunis lors de l'enquête ne représentent pas des charges suffisantes à l'encontre du mis en examen elle ordonne donc le 17 décembre 2003 un complément d'information l'enquête rebondit le 11 mars 2004 parce que les hommes d'entretien du complexe immobilier découvrent dans le parking dans un bac à sable une paire de ciseaux ce bac à sable se trouvait à peu près à un mètre de la borne d'appel que le mari a utilisé pour appeler des secours alors pour nous cet élément là les bras nous en tombent un crime se passe à une encablure à un mètre de ce crime il y a un bac à sable dans ce bac à sable on retrouve des ciseaux rouillés des années plus tard qui n'ont rien à faire là qui peuvent être l'arme du crime c'est extravagant comme histoire non ? au moment de nos recherches on n'a pas vidé tous les bac à sable parce qu'il était plus simple de se débarrasser de l'arme du crime en empruntant la sortie alors là il y avait un grand parc tout autour et on pouvait utiliser n'importe quelle cachette on pouvait l'enfoncer n'importe où et sans besoin de rester dans le parking le fait de retrouver cette paire de ciseaux à cet endroit là fait que l'étau se resserre assez sérieusement sur le mari une des lames correspondait parfaitement aux blessures infligées à la victime ainsi qu'aux déchirures portées sur les vêtements de la victime donc elle était tout à fait compatible avec les coups portés sur la victime la caractéristique des plaies ne peut correspondre qu'à une seule lame d'un ciseau puisqu'il y a un bord qui est non tranchant et un bord qui l'a été donc c'est forcément si ça a été utilisé il faut imaginer un scénario où une seule des lames ait été utilisée ce qui veut dire que l'autre vient comme ça devant vous et que sur 46 fois ça bouge et que ça va venir vous toucher que vous pouvez glisser la force des coups la force des coups portés dans la main sur le côté de la main à un moment donné il doit y avoir des traces il doit y avoir quelque chose on n'a aucun aucun élément ni aucune indication de la moindre blessure que ce soit sur ses membres inférieurs sur son visage mais pour l'instant pour les enquêteurs l'urgence est de déterminer si les ciseaux sont ou ne sont pas l'arme du crime pour cela il faut qu'un expert analyse les ciseaux à la recherche d'une trace de sang dans l'espoir d'identifier sur l'objet de l'ADN provenant de la victime dans tout ce qui est criminel il y a ce qu'on appelle le principe de Lockhart qui dit que lorsque quelqu'un vient en contact avec un endroit une partie de cet endroit se retrouve sur ce quelqu'un et une partie de ce quelqu'un se retrouve dans cet endroit conclusion si les ciseaux ont été utilisés pour ce crime l'expert trouvera forcément des traces de sang dessus seulement Philippe Esperanza est face à un problème de taille l'état de conservation de cet outil ce que je vois la paire de ciseaux là ça va être très très dur puisque lorsque je pensais qu'elle pouvait être oxydée je ne pensais pas qu'elle pouvait l'être à ce point là on ne pouvait plus voir le métal on ne voyait que des concrétions de sable on y avait encore bien sûr la forme d'une paire de ciseaux mais c'était surtout beaucoup de sable de peur de détruire des traces l'expert utilise une méthode d'analyse qui ne risque pas d'altérer la paire de ciseaux la recherche d'autres de temps a été fait en direct sur la paire de ciseaux telle qu'elle a été trouvée donc là c'est une pulvérisation d'un liquide le liquide va s'infiltrer à travers le sable et donc s'il y a une réaction elle sera visible puisque ça va faire une luminofluorescence qui va être visible de l'extérieur même à travers les grains de sable le 21 juin 2004 l'expert rend son rapport les constatations sont claires aucune réaction n'est apparue sur les ciseaux deux choses restent possibles soit il n'y a jamais eu 200 sur cette paire de ciseaux et dans ce cas là il n'y a pas de raison qu'il y ait une réaction luminescente soit le sable a tellement altéré le support a tellement altéré le sang que plus rien ne s'y retrouve en quantité suffisante pour faire réagir le produit que j'ai utilisé une seule chose est sûre il est impossible d'affirmer que ces ciseaux sont bien l'arme du crime pour les enquêteurs c'est une déception d'autant plus qu'ils avaient des raisons d'espérer confondre le mari grâce à cette analyse on reprend la même affaire la paire de ciseaux retrouvée avec un délai aussi important après l'effet on place la paire de ciseaux non pas dans le bac à sable mais dans un tiroir où elle est depuis 5 ans s'il y avait eu des traces de sang dessus on les aurait retrouvées dans l'objectif de faire avancer l'enquête l'expert n'arrête pas là ses investigations il creuse toutes les pistes qui se présentent à lui j'ai pris à tâche avec des spécialistes d'empreintes digitales pour leur demander leur avis et ils m'ont dit que là autant d'années après l'effet le milieu de conservation de la paire de ciseaux donc un tas de sable et en plus la présence de sable sur ces anneaux rendait peu possible ou rendait impossible la recherche d'empreintes digitales donc on l'a totalement occultée elle n'a jamais été menée donc à partir de ce moment là au lieu que le bac de sable vienne à nous on est allé au bac de sable donc on a pulvérisé toute la surface qui était visible on a estimé qu'en fait de compte le produit rentrait sur à peu près un centimètre d'épaisseur de sable et lorsqu'on observait qu'il n'y avait aucune réaction on raclait ce centimètre d'épaisseur de sable pour refaire une deuxième pulvérisation sur le sable qui était maintenant visible le bac de sable a été aussi négatif que la paire de ciseaux la preuve matérielle celle qui désigne le meurtrier est toujours manquante dans cette affaire mais pour les policiers la simple découverte de ces ciseaux est déjà un début de preuve on vient de découvrir une paire de ciseaux qu'on peut relier à monsieur par son origine par la proximité du lieu d'appel les policiers veulent comparer les ciseaux rouillés avec ceux dont dispose le suspect à son travail problème en cinq ans les modèles ont changé mais lors de cette perquisition les policiers font un constat troublant en 2004 je suis retourné au bureau de monsieur et j'ai fait une deuxième perquisition à ce moment là et je me suis aperçu que dans le bureau de monsieur dans son tiroir il y avait deux paires de ciseaux donc le fait que la première fois je n'ai pas trouvé de ciseaux était quand même relativement anormal en fin de compte j'aurais dû découvrir une paire de ciseaux ou un coupe-papier au moment des faits alors est-ce le mari mais non ça ne peut pas être le mari ou alors il est fou et il n'est pas fou il est libre le mari c'est son parking s'il est l'auteur de ce crime et si le ciseau se trouverait l'arme du crime bien entendu que dès le soir il va aller rechercher dans le bac à sable il va acheter ça dans la Seine ou n'importe où quoi qu'il en soit ces ciseaux et le sable sont maintenant sous-scellés et font partie du dossier d'instruction incriminant le mari un autre élément figure aussi dans ce dossier la chemise que ce dernier portait le soir du crime or le juge d'instruction chargé du complément d'information ordonne justement une nouvelle analyse des tâches de sang présentes sur ce vêtement il confie ce travail à Pierre Tonnat dans l'examen des vêtements ce qui m'a interpellé le plus ce sont les traces de sang au niveau de la manche de chemise et la manche de la droite et les manches de la veste la tâche au niveau de la manche de chemise est faite d'un côté par une application et par une projection de sang une tâche de projection de sang les experts savent qu'elle ne peut être que la conséquence d'un impact il y a un impact qui se fait qui projette du sang et ce sang va se retrouver sur la manche sur le bras sur toute cette partie là qui est celle qui tient l'arme là il n'y a pas eu de très gros vaisseau de toucher donc les projections n'ont pas été très importantes très loin mais forcément à toutes les paix notamment les pléthoraciques il y a ce giclée de sang qui atteint au moins les premiers centimètres donc l'auteur des faits a forcément au moins quand il donne le coup été touché par le sang de la victime la différence qui existe entre une tâche de projection et une tâche par frottement est très simple la projection forme une petite boule alors qu'une trace de sang par frottement est une tâche de sang qui s'est étalée ce nouvel élément est important ces tâches ne peuvent apparaître que sur les vêtements d'une personne présente au moment de l'agression or le mari déclare qu'il a retrouvé sa femme déjà blessée le mari explique depuis le départ que s'il a du sang sur ses vêtements c'est parce qu'il a pris sa femme dans ses bras et qu'elle était donc maculée de sang donc le sang s'est imbibé sur ses vêtements le mari a donné une version des faits et qui n'est pas compatible avec l'observation que l'on fait sur les vêtements il a donc décrété que ces tâches provenaient de projections ça change bien évidemment la phase de ce dossier on prend ça comme pain béni merci mon dieu on a l'élément nouveau saisine du juge des libertés de la détention le 5 novembre 2004 le mari est convoqué au terme de cette audience le magistrat délivre une ordonnance de mise en détention provisoire près de 5 ans jour pour jour après le meurtre de sa femme l'époux passe sa première nuit en prison l'enquête de la brigade criminelle s'achève au terme de leurs investigations les policiers sont en mesure de reconstituer la soirée du drame ce 10 novembre 1999 les époux ont rendez-vous à leur agence immobilière le mari arrive avant sa femme et peu après 19h le couple signe la promesse de vente pour son appartement il se dirige vers les beaux quartiers de Paris pour passer une soirée sans leurs enfants comme tous les mercredis soirs ils se baladent sur les Champs-Elysées puis dînent dans une pizzeria à 21h27 l'homme paie l'addition avec sa carte de crédit les époux achètent ensuite deux tickets de cinéma pour un film d'épouvante la séance commence à 22h à la sortie ils boivent un dernier verre il est entre minuit 30 et 1h du matin lorsque le mari et la femme regagnent leur voiture pour les enquêteurs c'est sur le chemin du retour qu'une discussion houleuse sur l'avenir du couple débute l'épouse aurait alors informé son mari de son intention de divorcer un quart d'heure plus tard le couple gare la voiture dans le parking de l'immeuble les époux descendent de voiture se dirigent vers le sas menant à la sortie du parking et c'est à ce moment là selon les enquêteurs que le mari ivre de rage aurait sorti son arme pour tuer sa femme avant de regagner l'appartement familial si c'est l'auteur il est monté une première fois il s'aperçut que là il avait du sang qu'il avait dû laisser du sang un peu partout donc il faut qu'il redescende là s'il découvre sa femme il faut qu'il alerte donc il va alerter il a du sang comment l'expliquer donc il faut qu'il prenne sa femme dans les bras je l'ai tenu si je remonte pas et qu'on découvre du sang on va se demander comment ça se fait qu'il y a du sang sur la porte de sortie comment ça se fait qu'il y a du sang à la maison donc si je monte pour aller prévenir ma mère c'est un acte gratuit c'est parce que en fin de compte je veux donner une explication si on retrouve du sang il aurait fallu qu'il soit particulièrement habile monsieur parce qu'il a récupéré dans une boîte aux lettres des courriers donc avec ses mains qu'il a déposé évidemment les courriers ont été examinés il n'y a pas l'ombre d'une micro-goutte de sang dessus il aurait fallu qu'il marche sur un tapis volant puisqu'on est dans un sas qui fait 2 mètres sur 2 il vient de donner 46 coups de couteau à une personne vous imaginez qu'il y a du sang un peu partout ça voudrait dire qu'il n'a pas de sang sur les pieds sur les semelles de ses chaussures qu'il n'a de sang nulle part qu'il n'a rien touché dans l'ascenseur quand il monte nulle part et qu'il se serait en quelque sorte transporté par la voie des airs jusque dans sa salle de bain pour tenter d'effacer ses traces ça me paraît peu vraisemblable le mari nie toujours être l'auteur du crime et continue d'affirmer l'oeuvre d'un rôdeur pour les enquêteurs c'est impossible car la victime de l'aveu même du mari n'est restée seule dans le parking que quelques minutes ce serait dans ce court laps de temps qu'un tueur aurait surgi puis aurait eu le temps de disparaître sans laisser le moindre indice derrière lui les policiers ne croient pas à cette hypothèse et cela pour une raison simple la difficulté de pénétrer dans ce parking si on est démuni d'une carte magnétique et tout ça il y avait peu de probabilité que ce soit une personne extérieure du coup si ce n'est pas une personne extérieure ça ne peut être que la personne qui a accompagné la victime à ce moment là donc le mari de la victime pour tenter de confronter le mari à ses incohérences une reconstitution des faits est organisée dans le parking il s'agit pour les services d'enquête de comprendre ce qui s'est réellement passé ce soir là le mari raconte en situation sa version des faits il déclare qu'après la découverte du corps de sa femme il est parti en courant appelé de l'aide à la borne d'urgence ensuite il affirme être retourné auprès de son épouse puis sorti le plus vite possible du parking pour rejoindre son immeuble affolé il aurait alors emprunté l'ascenseur au cinquième étage il serait entré dans son appartement pour alerter sa mère avant de redescendre auprès de sa femme le plus rapidement possible la reconstitution des faits permet aux enquêteurs de chronométrer tous les déplacements allégués par le mari au final on estime qu'il lui a fallu près de 7 minutes mais la reconstitution montre aussi que les secours quant à eux n'ont mis que 2 minutes à se transporter sur les lieux pourtant à leur arrivée le mari était déjà près de la victime conclusion l'époux n'a pas eu le temps en 2 minutes de remonter chez lui et de redescendre auprès de sa femme avant l'arrivée des secours pour les enquêteurs c'est la preuve qu'il a menti et qu'il est donc le meurtrier de sa femme nous sommes restés toujours sur cette piste là nous étions persuadés que le mari était l'assassin donc nous avons pas dévié notre direction d'enquête nous sommes restés toujours sur ce crime passionnel au terme de l'enquête le dossier d'instruction contient des éléments à charge pour le mari les mails révélant la liaison de sa femme et son intention de le quitter sa chemise tachée de projections de sang et les ciseaux retrouvés près de la borne d'urgence tous ces éléments ont pour conséquence d'amener le mari de la victime à répondre de ses actes devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine son procès s'ouvre le 3 juillet 2006 à Nanterre dès la première journée la personnalité de l'accusé est au coeur des débats la cour souhaite savoir qui est cet homme ce banquier accusé du meurtre de sa femme les expertises psychologiques et psychiatriques vont répondre à cette question on n'est pas devant un sujet malade mental c'est un sujet qui n'a pas non plus de pathologie lourde de personnalité c'est un psychopathe il est réservé introverti un peu replié sur lui-même on devine un petit peu chez ce sujet un sentiment de jalousie dans la vie amoureuse voilà les quelques éléments banaux on va dire qui ressortent un petit peu des expertises le meurtre du mari serait l'acte d'un époux désemparé devant l'annonce d'une rupture l'idée de crime passionnel est alors au centre des débats le soir du crime il revenait de cette agence de cette agence immobilière au Nézini un compromis de vente si lui voulait encore s'imaginer qu'avec l'argent ils allaient refaire une autre vie ailleurs elle en tout cas elle avait l'intention de refaire sa vie seule avec cet argent ou la part qui lui revenait donc ce soir là vraisemblablement ils ont passé une soirée ensemble mais pas nécessairement chaleureuse je suis pas sûre que c'était des amoureux transis mais est-ce qu'une discussion une attitude l'indifférence de sa femme a déclenché sa colère mais il y a quelque chose qui a fait des clics je crois qu'on saura jamais quoi et seul lui peut le savoir il y a quelque chose qui a fait des clics et voilà il fallait en finir mais pour les avocats de la défense qui plaident l'innocence de leurs clients la preuve de la culpabilité n'est pas faite ils tentent donc de convaincre les jurés de la cour d'assises que leur client n'a pas tué sa femme j'ai dans ce procès plaidé l'impossibilité matérielle affective et amoureuse de Christian Manteau d'avoir commis de tel fait il est pas capable de planter 46 fois cette femme qui est le seul piment qu'il ait jamais eu dans sa vie la seule chose qu'il ait jamais fait sortir de ses rapports d'inspection bancaires je suis tout à fait persuadé hélas que l'innocence n'est pas un paratonnerre elle ne vous protège pas qu'est-ce que la vérité d'un procès mais c'est la vérité judiciaire la vérité vraie on verra ça là-haut si ça existe et on n'est pas très pressé donc la vérité judiciaire elle est faite de quoi d'un certain nombre d'impression que vont avoir les juges dans le déroulement d'un procès donc avec tous les aléas que cela comporte la défense le cinquième jour du procès espère profiter d'un témoignage essentiel un moment fort de ce procès c'est lorsque les enfants de la victime et donc de l'accusé quand les parents de la victime sont venus demander à la cour d'assises d'épargner l'accusé parce qu'il fallait que ces enfants aient un père ils avaient déjà plus de mère cette supplique adressée au jury et au président de la cour d'assises redonne espoir à la défense pour l'avocat de la défense il ne restait rien dans le dossier qui pouvait permettre de condamner son client le dernier jour du procès l'avocat général a requis 20 ans de réclusion criminelle en décrivant un homme calculateur manipulateur et surtout qui avait maquillé son crime qu'il avait même très bien préparé il a pensé à nombreux détails mais les crimes sont parfois presque parfaits mais jamais parfaits après trois heures de délibéré les jurés rendent leur verdict le 7 juillet 2006 l'accusé est déclaré coupable du meurtre de sa femme et condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle � Sous-titrage ST' 501